Voilà Jésus là où sont déjà les gentils. Les gentils sont les non-juifs. Qu'ils saluent. La paix est à vous. Que voulez-vous de moi ? Te voir, te parler. Tes paroles nous ont troublés. Depuis longtemps, nous désirions te parler pour te dire que ta parole nous frappe. Mais nous attendions de faire un moment propice. Aujourd'hui, tu parles de mort. Nous craignons de ne plus pouvoir te parler si nous ne saisissons pas cette heure. Est-il possible que les Hébreux puissent tuer leur propre fils ? Nous sommes gentils, et ta main ne nous a pas fait du bien. Ta parole nous est inconnue. Nous avions entendu parler vaguement de toi. Et nous ne t'avions jamais vu ni approché. Et pourtant, tu vois, nous te rendons hommage. C'est le monde entier qui t'honore avec nous. Oui, l'heure est venue où les fils de l'homme doivent être glorifiés par les hommes et par les esprits. Maintenant, les gens entourent de nouveau Jésus, avec la différence que les gentils sont au premier rang, et les autres en arrière. Mais alors, si c'est l'heure de ta glorification, tu ne mourras pas comme tu dis, ou comme nous avons compris, car ce n'est pas être glorifié de mourir de cette façon. Comment pourras-tu réunir le monde sous ton sceptre, si tu meurs avant de l'avoir fait ? Si ton bras s'immobilise dans la mort, comment pourras-tu triompher et rassembler les peuples ? C'est en mourant que je donne la vie. En mourant, j'édifie. En mourant, je crée le peuple nouveau. C'est en sacrifice qu'on en a, la victoire, en vérité, je vous le dis, que si le grain de froidement tombé sur la terre ne meurt pas, il reste infécond. Mais si, au contraire, il meurt, voilà qu'il produit beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui a sa vie dans ce monde, en ce monde, la sauvera pour la vie éternelle. Moi, ensuite, j'ai le devoir de mourir pour donner ma vie. Donner cette vie éternelle à tous ceux qui me suivent pour sévérer la vérité. Pour celui qui veut me servir vienne, la place n'est pas limitée dans mon royaume à tel ou tel peuple. Quiconque peut me servir qu'il vienne à moi et me suive, et où je serai sera aussi mon serviteur. Et celui qui me sert sera honoré par mon Père, unique, vrai Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, créateur de tout ce qui existe. Pensée, paroles, amour, vie, chemin, vérité. Père, fils, esprit saint. Un en étant, train, trine, tout en étant unique. Dieu, unique, seul, vrai Dieu. Mais maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Je dirais peut-être, Père, sauve-moi de cette heure. Non, parce que j'ai venu pour cela, pour arriver à cette heure. Alors, je dirais, Père, glorifie ton nom. Jésus ouvre les bras en croix, une croix pourpre, contre la blancheur des marbres du portique. Il lève son visage en souffrant, en priant, en montant, avec son âme, vers le Père. Et une voix, plus forte qu'une tonnerre, immatérielle, en ce sens qu'elle ressemble à aucune voix d'homme, mais très sensible à toutes les oreilles. Empli de ciel serein, la magnifique journée d'Avril. Et elle vibre, plus puissante que la corde d'un orgue géant, d'une très belle tonalité. Et elle proclame. Et moi, je l'ai glorifié. Et je glorifierai encore.